yes hello hello Nathalie j'ai dû on a fait un reboot merci je remercie Alexandre merci parce que ça fonctionnait pas donc internet ne fonctionnait pas ça va oui mais sinon sinon il y a toujours le téléphone sauf qu'on peut pas le faire ensemble avec le téléphone je suis contente ton amie la mouche est toujours là ce matin je te jure quand j'arrive le matin elle est là je sais pas si t'as eu le temps de le voir je viens de te l'envoyer tu me l'as envoyé maintenant je l'ai reçu tous les thèmes toutes les idées donc ben c'est ça alors tu sais ce qui revient beaucoup dans les demandes des gens c'est les apothicaires fait moi j'ai envie de parler de mes trois essentiels avec lesquels je peux passer l'hiver oui et aussi l'imbibition donc beaucoup beaucoup de questions sur l'imbibition il y a beaucoup de possibilités fait que mais il y a beaucoup de besoins il y a beaucoup d'objectifs différents et c'est bien justement de différencier les différentes formes d'imbibition parce que il y a des peaux qui vont bien le supporter qui en ont même besoin et puis d'autres qui sont un peu lésés et qui ont besoin de protocoles différents ok ou l'eau il faut le mettre de côté donc c'est important qu'on en parle parce que avec les changements de température il faut pouvoir justement différencier ces différentes conditions donc je vous propose peut-être qu'on commence par ça parce que j'ai pas fait mon rituel mais la peau me tire j'ai hâte puis après ça je vous parlerai des essentiels apothicaires donc avec toi qui pourra ah Véronique elle dit qu'elle est allée pour la première fois dans une maison jacinthe à Lévis hier elle est du Nouveau-Brunswick et elle était très fière super belle maison super bel accueil merveilleux très cool puis moi j'ai comme des bonnes nouvelles aussi pour nous mais tu sais le livre la longévité sera partout à partir de novembre puis là moi j'ai refait aussi la détox là d'ailleurs on est en train de les retirer de nos tablettes parce que j'ai revisité la détox 2 pour la troisième fois mais c'est tellement un bon livre c'est tellement une belle détox puis là je l'ai proposé aux libraires puis tous les libraires le prennent ah oui qu'est-ce que tu veux ben c'est cool tu sais ça fait depuis 2018 que je suis pas dans les librairies donc je suis vraiment contente ce sont des belles nouvelles ce matin je sais Annie elle a des bonnes idées elle aimerait ça qu'on parle des huiles essentielles Davana Kundia et Copaiba Copaiba c'est mon huile essentielle coup de cœur ben Kunzea aussi oui c'est vraiment ça le Kunzea c'est différent oui non c'est vraiment des vols complètement différents c'est trois îles complètement différents autant le Davana que le Kunzea et que le Copaiba il y a vraiment des valeurs bien distinctes dans chacune d'elles ouais Davana moi ça sent on voulait faire un parfum 5 à 7 avec le Davana le Davana sent un petit peu justement cette ambiance du 5 à 7 alcoolisée donc c'est un floral très profond très fort très puissant qui a cette connotation d'un peu d'alcool je ne m'y connais pas très bien en alcool mais moi c'est cette impression que ça me donne sauf que le Davana je t'en avais parlé parce que ça fait longtemps que je la connais comme étant une fleur qui a vraiment une valeur antiseptique donc c'est pour ça qu'on voulait faire un parfum mais qui ne faisait pas l'unanimité donc il est de côté en ce moment donc on y reviendra peut-être comment tu l'avais bien aimé beaucoup et pourtant nous on ne prend pas d'alcool mais en tout cas j'aimais l'idée de l'ambiance du 5 à 7 à suivre pour ça Kundia c'est mon huile coup de coeur justement et que j'ai demandé que j'ai commandé qui est très rare parce que le docteur Penoel qui a écrit plusieurs livres sur l'aromathérapie mais dont l'aromathérapie quantique utilise cette huile sur le plexus solaire de ses patientes qui ont des déséquilibres des problèmes et moi je l'utilise pour aller faire de dos avec mon troisième oeil et j'aime ça beaucoup donc ça c'est mon utilisation puis Kundia on pourrait peut-être reprendre un peu ce que lui dit puis faire un article dédié au Kundia parce que pour moi c'est une huile grandiose une alliée vraiment grandiose Copaiba moi je suis née au Brésil donc pour moi c'est l'huile du Brésil c'est l'arbre le soleil c'est une huile pour les vacances qui nous met dans une ambiance de relaxation au niveau cosmétique je n'ai pas grand chose à dire parce qu'on ne l'utilise pas énormément c'est plus au niveau du bien-être le Copaiba va vraiment nous entourer dans une ambiance je te dirais entre la festivité et les vacances et c'est vrai qu'on retrouve cette ambiance cette odeur du Brésil donc une odeur de soleil de plage aussi un petit peu d'alcool je te dirais donc c'est une oeuvre en résine en fait le Copaiba qui va au niveau de la parfumerie agir comme note de peau donc c'est un peu la signature du parfum et ça va nous enivrer ça va nous accompagner dans le parfum à peu près toute la journée mais ça va nous nous causer dans une ambiance je te dirais de vacances d'évasion de plaisir si on plonge dans mais sais-tu ce que je pensais aussi tantôt Nathalie c'est que ça serait bien de décliner mais je crois qu'on a déjà fait un tableau des différentes imbibitions oui sous un certain angle pour différentes conditions de peau mais tout de suite peut-être qu'on rééclaircisse finalement les idées parce qu'on est vraiment dans le moment pour prendre soin de sa peau tant elle tire justement et quand il commence à faire froid il y a un changement il y a une condition qui change donc il faut vérifier sa sensibilité donc toi tu me dis que ta peau tire un peu ce matin mais il y a des personnes où la peau va picoter va avoir tendance à se sensibiliser et c'est là où l'imbibition va apporter vraiment un outil pour relancer finalement le métabolisme et retrouver son confort cutanique mais une imbibition ne va pas forcément convenir à toutes les peaux alors l'imbibition c'est quand on a besoin justement de détoxifier que la peau a besoin de gonfler pour extérioriser toutes ces toxines et dans le cas d'une peau fragile qui rougit facilement et qui est irritée par les changements vous êtes mieux de faire votre imbibition avec plus d'huile que d'eau parce que l'eau qui est très importante va avoir aussi un effet desséchant et dans le cas d'une peau irritée ça fait moindre donc il faut y aller avec des dosages des concentrations alors d'abord c'est quoi une imbibition et bien une imbibition c'est de noyer la peau dans une imbibition qui est faite à partir d'huile et d'eau je vais montrer quelque chose Nathalie et puis ça va peut-être te dire ça va peut-être te rappeler un truc tu m'avais tu m'avais fait ceci pour les soins que tu me faisais l'an dernier oui donc c'est notre bouteille de jus d'aloès que tu as mis probablement exactement notre pompe à savon de savon et on peut faire la même chose avec nos bouteilles de savon aussi et dedans tu m'as mis de la mousseline ça c'est une imbibition de mousseline cucuit pour les peaux plus alipiques plus fines qui ont vraiment besoin d'une bonne imbibition donc dans ce cas-là plutôt que de choisir une huile choisissez la mousseline que vous allégez tout simplement et ça pour moi l'hiver même avant que tu me fasses ceci pour moi l'imbibition donc on pourra déjà te donner quelques idées mais après peut-être quand tu auras du temps tu pourrais parler des possibilités et justement des proportions absolument si là une imbibition avec la mousseline cucuit là déjà ça me fait du bien j'avais hâte comme un manteau de plume oui et il y a des personnes qui demandent l'imbibition pour les rides ceci c'est parfait vous allez voir la peau se lisse il y en a qui demandaient des imbibitions pour les rougeurs ou pour les boutons ou pour les boutons sous-cutanés ou pour les boutons en surface de peau pour la peau la peau séboréique avec les pores dilatés on peut faire des imbibitions qui vont avoir justement un autre rôle un autre objectif donc toi tu appliques une imbibition tu fais une imbibition à partir d'une mousseline que j'ai enrichie d'huile et je pense si je me souviens bien que j'avais mis le sérum neutre pour garder justement une valeur neutrée avec de l'eau florale et le sublimateur ou le lotus parce que je me souviens très bien et toi-même tu faisais l'imbibition avec la mousseline que cuit et le sérum neutre oui et moi je suis obsédée par le lotus donc quand tu me faisais mes soins ça fait quand même c'est l'an dernier ça et elle est encore je sais que on nous on préfère que vous ne en prépariez pas trop d'avance mais la mienne puis tu sais elle était dans mon dans mon meuble de salle de bain puis j'ai un plancher chauffant puis c'est très chaud à l'intérieur puis malgré ça elle est très chouette ça c'est très très chouette ça c'est vraiment chouette alors oui l'imbibition que tu fais c'est vraiment pour les peaux je te dirais plus matures plus sages qui veulent chercher un effet dixant un effet de diminution de l'apparence de la rive parce que tout en créant ton imbibition tu commences déjà à nourrir finalement les cellules sous-cutanées donc les cellules je dirais cornées mais un petit peu plus en dessous et sous-plies donc une imbibition c'est un émolien ça va assouplir ça va se mollir les cornéocytes et permettre à la peau de se gonfler parce qu'il y a une partie eau ou une partie huile de se lisser et d'être beaucoup plus réceptique à la nutrition et on le voit on le voit mais vous voyez aussi comment j'ai mis trois pompes et comment ma peau prend tout c'est vous dire comment elle a besoin comment elle a soif je vais en remettre pour aller pour venir faire mon ex-faux pur dedans oui mais c'est bien l'importance que tu expliques de bien saturer donc une imbibition c'est ça c'est qu'il faut en mettre beaucoup pour que la peau reste mouillée humide et qu'elle puisse justement se gonfler comme une éponge et ensuite pour aller chercher vraiment une action anti-âge tu peux rajouter par-dessus ton ex-faux pur ou tu peux encore une fois l'enrichir donc l'ex-faux pur avec un peu de sérum ou avec un donc ce que vous sentez avoir besoin d'appliquer pour votre peau donc au départ avant même de commencer votre imbibition posez-vous la question qu'est-ce que ma peau a besoin en ce moment comment est-elle quels sont mes besoins parce que c'est important de personnaliser pour arriver à une performance donc dans le cas vous avez une peau l'épée qui est fine et que vous voulez non seulement la réhydrater la nourrir pour lui retrouver son confort mais amener aussi un effet anti-âge et bien c'est ce que Jacinthe fait et amener l'effet anti-rides là est-ce que tu es capable de donner parce que les personnes demandent les proportions pour refaire donc ça c'est l'imbibition qui va flouter les rides qui va dissiper les rides qui va tonifier aussi la peau mais vous allez voir vraiment un effet licencé merveilleux c'est merveilleux en changement de saison c'est merveilleux en hiver donc tu sais alors on part toujours avec la mousseline avec ce qui est plus épais le plus riche donc la mousseline vous allez prendre à peu près l'équivalent de 50% de votre famine totale et vous l'appliquez dans un petit pot ensuite vous allez rajouter de 10 à 25% d'huile pour l'alléger essayez de la fouetter pour la garder légère et vous allez rajouter à la fin une eau ou une eau colloïdale ou deux c'est encore mieux donc pour la liquéfier un peu pour qu'elle soit un petit peu plus laiteuse mais vous l'avez vu quand Jacinthe l'appliquait dans la main elle était quand même encore crémeuse parce que pour les peaux alipiques la proportion lipidique est plus importante que la proportion hydrique et pour une peau qui est sèche la proportion en beurre est plus importante que le reste donc si vous avez une mousseline un sérum ou une huile une eau florale et un hydratant là ça peut être le sublimateur ça peut être comment dirais-je l'autus sacré ça peut être l'un ou l'autre donc des acides hyaluroniques jusqu'au phytocomplexe et bien ça fait partie aussi de la vitrine donc 50% de mousseline la mousseline plus cuit c'est la plus douce donc elle va convenir aux peaux alipiques matures mais sensibles et si vous avez la peau sensible qui est une priorité vous allez rajouter soit l'huile de jojoba soit le sérum neutre moi j'aime beaucoup travailler avec le sérum neutre parce que il va combler tous les interstices et permettre cette inhibition c'est incroyable et ensuite donc vous battez pour alléger vous allez rajouter votre hydratant donc c'est toujours la partie la plus épaisse qui se fait diluer parce que l'inverse c'est trop difficile et votre émulsion peut casser c'est comme une mayonnaise donc vous rajoutez votre hydratant et ensuite vous vérifiez les textures vous pouvez la vérifier sur la peau si elle est un peu collante rajoutez un peu d'eau chlorale pour la rendre légère et en la rendant légère elle va avoir la capacité d'être mieux habilitrice et qu'est-ce que tu appelles l'eau colloïdale l'eau colloïdale elle en fait est une eau qui contient des molécules qui vont avoir la capacité de se mélanger autant avec les huiles qu'avec l'eau donc ce sont des bipolaires qui ont cet effet donc de capter et d'émulsionner alors en général ce sont les gels les gels vont avoir cette action donc quand vous mettez de l'eau vous allez voir que ça se dilue ça s'homogénéise et si vous mettez de l'huile avant ou après c'est pareil vous allez former comme une texture blanchâtre qui est une émulsion finalement et ça ce sont les gels qui le font vous pouvez le retrouver aussi dans la cuisine avec la cellulose comme le xanthane comme la gomme donc ce sont des émulsionnants qui permettent de fixer autant les huiles que les eaux mais nous avons tout ce qu'il faut et nous avons déjà des colloïdes donc c'est le gel de l'OS ça peut être l'acide hyaluronique et ça peut être donc de ce fait dans nos produits le sublimateur le dotus sacré le gel de l'OS l'hydrogel donc toutes les textures en gel et ça ça va vraiment permettre de créer des émulsion donc je répète ok pour avoir la texture on va prendre notre peau de mousseline on va prendre l'équivalent de 50% de notre contenant voilà on va réserver qu'on va mettre dans une petite tasse dans un petit tu sais un truc pour fouetter après vous allez rajouter votre huile donc ça peut être dans ce que toi tu me fais c'est le sérum neutre mais ça peut être l'huile que cuit ça peut être l'huile nettoyante l'huile de jojoba oui mais ça peut être aussi dans la mousseline du cuit le sérum à la rose le sérum au nérolis vous allez chercher en plus des principes actifs aromatiques anti-âge comme la rose le nérolis ça peut être le vétiver donc c'est vous qui décidez ce que vous avez chez vous ce que vous aimez parce que n'oubliez pas que quand on l'applique il faut aimer autant la texture que l'odeur pour aller chercher un effet bien-être n'oubliez pas que le bien-être a un effet de relaxation au niveau des muscles donc vous avez tendance à avoir une sérénité dans le visage vous savez quand on est stressé on est contracté et on ne peut pas on ne peut pas relaxer la bibition est importante mais aussi la réceptivité du travail qu'on fait est importante donc si vous avez des restants de sérum et que vous en avez acheté des nouveaux bien utilisez-les et faites votre lait pour la semaine ou pour le mois dans une bouteille brune-embrée bien protégée bien sûr et vous allez aller chercher un travail incroyable parce que la bibition c'est une préparation mais c'est déjà un travail d'empillage et vous le remarquez quand vous l'appliquez sur la peau vous avez cet effet lissant après il suffit simplement d'appliquer du sérum avec un bon massage pour je dirais presque signer le travail que vous avez déjà fait donc sérum neutre la particularité c'est qu'il va travailler comme tu dis il y a neuf huiles végétales différentes qui travaillent toutes les couches de la peau différentes profondeurs dépendamment de l'huile donc dépendamment c'est ça les molécules qui s'y trouvent donc l'équivalent de 20% tu dis de mettre de la mousseline de la quantité de la mousseline qu'on rajoute non vous mettez 50% de mousseline vous allez pouvoir peut-être rajouter 10 à 15% d'huile parfait toujours dans le cas d'une peau alipique et là vous allez combler compléter d'abord par un hydratant c'est important l'hydratant pour garder donc l'eau à l'intérieur pendant l'imbibition ou gel d'aloeil ou gel d'aloeil ou formule d'acide hyaluronique ou les deux et on termine par l'eau florale voilà c'est l'eau florale finalement qui va alléger qui va donner une texture mais la texture il ne faut pas qu'elle soit en lait trop liquide qu'elle tombe qu'elle coule il faut qu'elle reste sur la peau donc c'est pour ça qu'on termine par le liquéfiant voilà on voit une belle texture fluide oui mais qui s'accroche bien à la peau donc applique-le sur la pommette elle ne tombe pas non et toi tu l'appelles là je vais d'amètre mais tu l'appelles la crème fraîche oui parce que c'est frais d'ailleurs c'est ce qu'on ressent quand on applique sur la peau tout de suite on sent un effet de fraîche parce que l'hydratation crée cet effet donc qu'est-ce que l'acide hyaluronique l'acide hyaluronique c'est une composante qui permet de garder l'eau dans la peau donc l'eau qu'on va appliquer l'acide hyaluronique va venir conserver jusqu'à 900 fois son poids en eau son poids moléculaire exactement donc c'est un principe qu'on retrouve autant dans l'aloe que dans l'acide hyaluronique bien sûr ou la glycérine mais ça va agir vraiment à différents niveaux et l'acide hyaluronique et notamment celui qu'on utilise est un acide de molécules extrêmement petit qui va agir vraiment en profondeur donc même plus loin que les couches basales de l'épiderme parce que c'est aussi une nourriture qui restructure finalement le métabolisme du terme et là on parle à ce moment-là de reconstituer le collagène donc ça fait partie d'une des nourritures du collagène donc c'est là qu'on va chercher un effet anti-âge si vous avez une peau plus jeune mais qui est sèche ne privilégiez pas à ce moment-là le phytocomplexe aller plutôt vers le gel d'aloe par exemple parce que le gel d'aloe a la capacité aussi de retenir l'eau vu que c'est un colloïde qui garde l'eau mais peut-être un petit peu plus en surface lui il va plutôt travailler au niveau de la sensibilité et de la séborite donc je te dirais des problèmes de bouton et puis vous avez la glycérine que vous pourriez aussi rajouter dans votre imbibiteur mais lui il travaille en surface il est légèrement occlusif on le sent il reste en surface mais c'est important parce que la peau transpire elle perspire donc elle perd son nom par la respiration et c'est la glycérine qui va jouer le rôle légèrement occlusif de garder cette hydratation c'est ce qu'on retrouve dans l'hydratin qui est aussi un autre outil que vous pourriez très bien utiliser dans votre imbibition du matin parce qu'il contient justement les hydratants mais aussi une texture lipidique donc là on a vu la formule d'imbibition une possibilité de formule d'imbibition pour l'anti-âge et pour les peaux qui sont fines à lipid maintenant peux-tu juste donner une alternative après ça peut-être quand tu auras du temps tu sais proposer et on pourra le passer en revue avec vous mais l'autre question qui revenait beaucoup c'était pour les boutons ou les boutons sous-cutanées donc comment travailler l'imbibition avec quelle matière voilà et bien au niveau justement des boutons vous savez le meilleur solvant d'un bouton c'est une nuit donc s'il y a bouton en général il y a aussi réaction et sensibilité parce qu'il y a occlusion il y a une asphyxie la peau ne réagit plus convenablement elle n'arrive plus à assimiler elle n'arrive plus à bien respirer donc elle va créer une occlusion sous-cutanée alors la meilleure chose si la peau n'est pas trop fragile je vous dirais c'est l'huile nettoyante parce qu'encore une fois le géranium va avoir cette capacité de décongestionner si la peau est plus épaisse comme une peau d'homme par exemple vous pourriez très bien l'utiliser dans votre deuxième habibition donc une peau à bouton inclusive vous allez d'abord faire un premier nettoyage juste avec de l'huile pour vous débarrasser des petites cellules des poussières donc des pollutions ou tout simplement des sécrétions retenues qui ont été fabriquées pendant la nuit parce que la nuit la peau travaille beaucoup plus de rien et ensuite vous allez vous refaire une deuxième habibition donc c'est le même catacole que Dominique faisait et dans la deuxième habibition là vous allez travailler beaucoup avec les mains et vous allez jouer entre l'huile et l'eau et là vous allez choisir votre huile donc vous pouvez réutiliser l'huile nettoyante mais vous en avez une autre qui est l'huile de tamanu est-ce qu'on l'a en vente l'huile de tamanu ? oui et vous allez vous faire une habibition avec l'huile de tamanu l'hydrogel polisé oui et éventuellement je dis bien éventuellement une florale mais ce n'est peut-être pas forcément nécessaire parce que vous allez voir que l'hydrogel est quand même relativement liquide et avec l'huile de tamanu ou l'huile nettoyante ou l'huile de jojoba si la peau est un petit peu plus fragile comme dans le cas de comment s'appelle-t-elle Gabrielle la jeune Charlotte Charlotte voilà donc c'est ce qu'elle utilisait l'huile de camomille par exemple n'oubliez pas qu'une peau occlusive qui fait du bouton secutané en général est réactive et sensible oui elle avait de l'inflammation dans ses boutons c'était rouge 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 puis ça lui faisait mal oui quand tu lui avais montré à nettoyer sa peau avec l'huile de jojoba ou l'huile de nettoyante je me souviens l'huile de jojoba et l'huile de camomille c'était ça et elle massait sa peau puis elle était tellement bien tellement heureuse on l'avait vécu ensemble son visage était couvert d'être métamorphose c'était tous les jours donc c'est très important dans le cas d'une peau asphyxiée occlusive qui a tendance à faire de la séborée donc des boutons secutanés qui font mal surtout au niveau des ganglions de masser c'est important de masser le temps trois minutes donc prenez le temps de sentir ce que vous faites et quand vous sentez des petits nodules sans vous faire mal bien sûr vous les pétrissez légèrement donc très localement vous les pétrissez pour les dégorger et s'il le faut rappliquer par dessus même sans rincer un peu d'exopure ou dans les cas des peaux plus épaisses moins sensibles là vous allez chercher une formule vous allez chercher la formule expopro éventuellement si vous pouvez vous le permettre ou carrément dans le cas et là je vais vous parler d'un protocole un peu différent où vous avez ce qu'on appelle des pustules donc c'est des boutons ouverts et là on parle d'un problème plus d'acné et ce serait la formule acné ou la formule dermocure donc vous avez le choix dermocure c'est pour des petits boutons occasionnels mais si vous avez un acné bien placé donc chronique vous avez nous avons donc une formule qui est thérapeutique qui a reçu les allégations d'une formule acné et vous pourriez faire votre imbibition en rajoutant une à trois gouttes toujours en fonction de la sensibilité dans votre émulsion que vous avez créé c'est-à-dire une de la menée par exemple avec donc l'eau de caménie par exemple ou votre hydrogène et vous allez rajouter une à trois gouttes et vous allez recréer une imbibition et vous allez voir ce qu'il faut vous allez voir vous allez voir il y a une diminution et ça quand ça fait mal comme Dominique ou quand c'est un peu plus ouvert comme Charlotte et bien vous pourriez le faire deux à trois fois par jour et ce qu'elle avait rapidement fait après trois-quatre jours c'était le masque au chocolat qui vient aussi apaiser alors que Dominique qui avait elle de l'acné kystique c'était le masque au miel donc en fait c'était plus en surface ces boutons avec des rougeurs tandis que Dominique c'était sous la peau donc le miel va aller travailler sous la peau puis dans les deux cas ça leur faisait mal donc des masques et ça fait tout le changement oui parce qu'il faut faire une distinction aussi je vous ai parlé de formules dans le cas d'une peau justement qui a tendance à faire de l'acné ou des boutons plutôt qu'expo-pure pourquoi parce que expo-pure contient des petits grains donc de la roche volcanique qui peuvent être irritants sur les pustules ou sur l'acné un acné donc un bouton qui est ouvert qui est inflamé vous êtes mieux d'utiliser l'expo-pure en masque parce que si vous frottez vous irritez donc l'imbibition se fait avec des formules et non avec l'expo-pure en plus l'expo-pure dans le cas d'une action mécanique va stimuler tout en exfoliant mais la formule acné ou la formule pour produit va assécher bravo si vous avez des boutons on vous parle de ce mélange d'imbibition avec de l'huile et un gel donc la mousseline l'imbibition avec la mousseline c'est vraiment un entiage pour les peaux sèches qui hérite davantage alipique donc les deux sont différentes si vous avez une peau qui a tendance à avoir des boutons moi je n'utiliserais pas la glycérine parce que la glycérine est légèrement occlusive comme le dit Nathalie tantôt donc c'est vraiment destiné aux peaux qui sont très très fines et qui ont de la difficulté à garder leur des peaux déshydratées donc c'est comme ça qu'on les appelle et merci de le dire la glycérine pour les peaux sèboriques vous n'en avez pas besoin qu'elle sécrète suffisamment pour ne pas en avoir besoin maintenant il y a des peaux sèboriques qui sont très déshydratées parce qu'il y a eu l'utilisation de produits trop agressifs et là ça devient une peau réactive sèborique parce que si on a la peau déshydratée elle va essayer de combler sa protection en fabriquant du sébum mais parce qu'il manque de l'eau elle va s'asphyxier donc c'est là que vous allez avoir besoin de faire beaucoup d'ablutions d'eau florale et peut-être aussi d'un hydratant et là vous en avez plusieurs les hydratants vous avez le gel d'aloès qui est excellent parce qu'il a justement ses réputations d'être aussi un antiseptique un astringent un purifiant et vous pourriez après votre imbibition vous faire un petit masque de gel d'aloès ou d'hydrogène c'est entre une à trois minutes donc c'est très facile le matin et vous allez non seulement réhydrater mais vous allez aussi aseptiser j'étais à dire que je n'ai pas complété mon rituel et que ma peau est vraiment bien parce que la lumière s'installe c'est très cool Dominique on l'a revu me semble mais sinon avec plaisir d'ailleurs Dominique qui pendant 20 ans comme elle avait de l'acnéistique n'est pas allé au bout de son rêve d'être enseignante elle est maintenant enseignante elle m'a envoyé une photo cette été parce qu'elle n'a plus on a vu aussi Marie-Ève qui avait plein de boutons avant elle sous-cutanée mais plusieurs boutons parce qu'elle a une peau de séborique on était ensemble samedi dernier puis sa peau est magnifique elle est passée de l'adressante à une femme et Charlotte oui avec plaisir on pourrait tous les vidéos mais là je sais que notre mais les vidéos de Charlotte on avait été ensemble je pense trois semaines de suite puis après ça on l'avait revu après oui on pourrait aussi lui demander pour mélanger votre ambition prenez un bâton de popsicle de bois prenez pas une fourchette de métal prenez vraiment un petit ou alors il y a des petits fouets des petits petits fouets qu'on retrouve dans les magasins pas chers et qui fouettent bien donc qui allègent et qui donnent vraiment une belle texture légère moi j'aime beaucoup travailler avec des petits fouets légèrement caoutchouteux donc ça protège bien sinon vous savez quand vous utilisez des huiles essentielles le métal n'est pas bon alors c'est du stainless des huiles d'huile c'est comme ça qu'on le dit finalement le verre la porcelaine le bois donc des matières naturelles la jeunette pour les soins à Vaudreuil il faut juste le demander parce qu'on pourrait avoir des soins à Vaudreuil mais apparemment qu'il n'y avait pas eu d'autres demandes jusqu'à maintenant donc à suivre est-ce qu'on peut faire l'ex-faux-peur avant un soin au HA c'est beaucoup c'est bon c'est ce que je fais sur moi pour l'instant et pourtant j'ai une poignée donc ce que j'aime bien c'est que je ne peux pas le dire en fait c'est parce que mais ok toi tu aimes ça irriter ta peau ben irriter stimuler comment stimuler stimuler pour qu'elle se régénère donc Lise si Lise connaît quand même bien sa peau si elle le permet oui c'est ce que Nathalie fait puis il n'y a pas de soleil tu sais aujourd'hui demain donc à suivre donc oui ex-faux-peur suivi des HA en fait je ferai l'inverse je commencerai par le HA parce que lui il va décoller justement les cellules et l'ex-faux-peur va le par l'action mécanique bravo ok je vais juste passer en revue mais les essentiels apothicaires mais toi tu viens de stimuler parce qu'on le voit bien le moindre contact sur ta peau parce qu'elle est très réceptive c'est pas toujours une sensibilité d'être réceptive attention mais ta peau est réceptive puis c'est tellement bien parce qu'on voit tout de suite ce qu'on appelle une hyperémie c'est suffisant pour stimuler il n'est pas contre ça parce que là vous allez irriter donc il y a une différence entre stimuler et irriter et vous devez la reconnaître donc quand vous appliquez les produits et que tout de suite vous provoquez une hyperémie vous n'êtes pas obligé d'aller plus loin vous l'avez déjà stimulé moi je l'ai stimulé mais en douceur mais l'effet moi je vous dis faire une imbibition pour les peaux qui veulent une imbibition anti-âge pour dissiper les rides pour lisser la peau essayer la mousseline que puis bon là j'ai remis le sérum neutre c'est un charme vraiment là c'est c'est velours c'est velours velours donc quand je dis j'ai remis c'est parce que c'est le sérum neutre qui est dans mon imbibition c'est très 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 agréable est-ce que je peux continuer parce que je pense que c'est tellement important c'est vraiment d'actualité donc vous voyez ce que Jacinthe vient de faire si sa peau avait été plus fragil voire lésé j'aurais fait un soin ayurvédique en plus de la déficient et là j'aurais appliqué par dessus sans avoir besoin de rincer d'un masque aux huiles parce que le masque aux huiles donc encore une fois vous rajoutez par dessus et là vous saturez encore une fois votre peau avec des huiles donc encore une fois vous pouvez choisir ça peut être le jojoba ça peut être le tannin ça peut être le sérum neutre ça peut être un sérum aromatisé mais vous allez en mettre beaucoup et vous allez le laisser 20 minutes alors est-ce que tu peux imaginer ce que ça fait toutes les peaux lésées les peaux qui sont très ridées les peaux qui sont tachées les peaux qui ont des problèmes d'osteum dilaté donc ça va convenir à toutes les peaux il faut simplement choisir votre huile ou votre cébrane en fonction de votre condition ne l'oubliez pas et nous en avons pour toutes les conditions et là vous vous faites un bain d'huile vous allez enlever à sec en général on aime bien faire ça le soir parce que quand vous avez terminé ce soin et que vous l'enlevez à sec vous ne faites rien d'autre mais la peau ce qu'elle va faire pendant la nuit elle va excréter beaucoup beaucoup et les ostéums vont se refermer ou dans le cas d'une pourrie elle va tellement se lisser que le lendemain vous allez adorer ça ou par l'effet de découlement par l'imbibition vous allez avoir un effet éclaircissant oui à essayer je tiens à le dire parce qu'il y a Isabelle qui dit que le sérum neutre c'est son sérum favori et c'est pas parce qu'il n'y a pas d'huile essentielle il sent tellement bon c'est magique c'est que des huiles végétales dont la figue de barbarie en premier lieu qui est une puissante entière en premier ingrédient donc c'est ce qu'il y a en quantité quand on vous dit qu'on n'a pas d'huile de tournesol en premier ingrédient ou de dérivée de pétrole ou d'autres c'est la figue c'est l'ona c'est la bourrage c'est les huiles les plus précieuses et quelqu'un posait aussi des questions pour les soins pour les femmes enceintes on avait fait le sérum neutre pour les femmes enceintes et les femmes qui avaient des personnes les pauvres qui devaient subir des traitements médicaux qui ne supportent pas les odeurs ou les huiles essentielles qui sont très actives donc chimiothérapie on avait validé avec notre chimiste qui est en lien avec Santé Canada voir si on pouvait parler proposer un rituel doux bienveillant et avec Jean-Yves aussi donc on avait rebu tout ça le masque aux huiles donc se fait après l'inhibition donc imbibition composée pour les encore une fois l'antillage de mousseline cutuie de sérum neutre moi nous on avait mis le lotus dedans mais ça peut être un autre ça peut être le sublimateur et un peu d'eau florale on fait une belle imbibition on retire et on va se faire un masque aux huiles après on retire à sec donc retirer à sec c'est prendre une des barbouilles sèches et juste passer pour retirer l'excédent et aller chercher ou avec une petite serviette en coton prenez la peau et vous allez vraiment faire des petites frictions pour aller chercher ces petites cellules qui commencent à se décoller donc je l'ai dit l'inhibition avec la mousseline par exemple pour les peaux alipiques vous appliquez par dessus mais vous nettoyez votre peau au préalable bien sûr pour vous débarrasser bien sûr de toutes les imperfections et les impuretés dans le cas d'une peau lipidique une peau séboréique c'est la même chose vous faites votre inhibition et vous enlevez la première inhibition pour vous dégager finalement de toutes les impuretés et avant de faire votre bain d'huile assurez-vous que votre peau soit bien propre bien hydratée avec l'eau chlorole donc il y a une bonne essai et ensuite vous allez appliquer votre masque d'huile j'ai fait ce soir surtout que je vais au sauna infrarouge cet après-midi moi c'est sauna infrarouge à tous les matins sans exception et c'est vraiment je vois la différence aussi sur ma peau ma peau se lisse à tous les jours j'ai à peine deux minutes pour vous parler juste de mes essentiels apothicaires ceux qui sont pour moi je ne pourrais pas passer un hiver sans pour les adultes et pour les enfants je vais commencer pour les enfants prenez vapeur médicamentée et le bombe respire bien et le vapeau respire bien ce sont trois formules qui sont homologuées pour les enfants à partir de deux ans on peut les utiliser on peut utiliser le vapeau donc un parfum d'ambiance respire bien au-dessus d'eux ça les dégage ils sont couchés on a difficulté à respirer ça les dégage et essayez-le vous-même ça vient comme déposer une espèce de bombe dans les voies nasales c'est doux 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 c'est épatant et tout de suite on est décongestionné donc ils sont couchés ils ont de la difficulté à respirer on vaporise respire bien au-dessus d'eux moi j'aime bien masser avec vapeur médicamentée au plexus sous les pieds essayez-le aussi vous allez le goûter donc on met vapeur médicamentée sous les pieds on peut masser le long de la colonne et le bombe respire bien moi c'est dans le cou et à l'entrée du nez c'est tout doux encore une fois et ça permet vraiment une libération des congestions c'est magique maintenant pour les adultes c'est sûr qu'on en a plusieurs les apothicaires moi j'aime bien rajouter défense inhalation dans mon asia défense autour de soi en diffusion c'est merveilleux mais défense topique c'est mon essentiel genre trois vraiment essentiels 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 dont je ne pourrais pas ils sont toujours sortis d'ailleurs ces jours-ci depuis deux semaines dès qu'on sent comme Jonathan me disait comment il me dit ça lui quand il y a un microbe qui arrive il me dit qu'il est empoisonné ah oui il me dit qu'il commençait à 9 sur 10 donc je lui ai mis vapeur médicamentée et aujourd'hui ce matin il est bien mais dès qu'il le sent il me le dit je vais vaporiser au-dessus de lui il respire bien moi j'ai le gros flacon sur ma table de chevet nous défense topique sous les pieds Sylvain il s'en badigeonne il s'en met trop là mais lui qui passait des hivers avec des pneumonies Charles aussi plus rien donc défense topique c'est sous moi la plante des pieds donc pour que notre circulation sanguine l'attrape et fasse le travail mais à l'intérieur de notre métabolisme respire bien inhalation moi j'en ai même dans la voiture tu sais dans la voiture j'ai Alain fraîche solution remégrée et respire bien inhalation et même si là je ne suis plus congestionnée je m'en mets une goutte sur les doigts et c'est comme ça que je l'utilise moi perso à la montagne là hein comme si tu étais à la montagne mais c'est magique et tout de suite tu sais des fois tout de suite tout se dégage c'est agréable à respirer on peut le diffuser aussi respire bien inhalation pour les personnes qui ont un diffuseur et solution remégrée moi c'est comme ça et si quelqu'un a un mal de gorge le miel le protecteur ou la solution remégrée wow un peu d'huile d'olive ou une cuillère de miel c'est tu sais il y a eu une espèce de microbe de maux de gorge notre miel le protecteur est homologué pour les maux de gorge donc dès qu'on a mal à la gorge oui il faut en reprendre et on peut prendre le miel directement dans le pot ou le mettre dans une eau chaude voilà une bonne cizane il y a les épices citrouilles on n'a pas négligé non plus attendons c'est puissant ça puis n'attendez pas d'avoir un rhume c'est sûr que si vous avez un rhume vous avez les apothicaires pour mais n'attendez pas d'en avoir un ce sont des formules qui sont tellement qui vont tellement préserver votre environnement que vous allez passer l'hiver sans symptômes et ça c'est génial aussi dès qu'on les a on commence ceci ils sont tous homologués par Santé Canada les allégations reviennent toutes à soulager des symptômes du rhume et de la toux solution au rhume et gré puis le miel le protecteur soulage des maux de gorge donc et des symptômes du rhume aussi nous on vous explique les différentes applications parce que c'est la même allégation thérapeutique sensiblement mais évidemment il y en a une qu'on applique sur la peau tu sais vapeur médicamente bombe respire bien défense topique sur la peau plexus solaire sous la plante des pieds moi le bombe respire bien je l'utiliserai ici Anne puis le défense topique sous la plante des pieds épices citrouilles vraiment mettez-en oui partout parce que cannelle gingembre clou de girofle et muscade on est allé mettre des références scientifiques sur leur action antimicrobe les enfants l'adorent vous vaporisez pumpkin autour de vous ce sont les mêmes huiles essentielles Jonathan qui avait mal à la gorge le matin on en a vaporisé je ne sais pas combien de fois autour de lui lui-même se promenait avec la bouteille il vaporisait il n'y avait plus mal à la gorge le soir mais pumpkin et épices citrouilles ne sont pas homologues parce qu'il y a des plus puissants au niveau antiseptique je dirais que le plus puissant des tout puissants c'est l'origan le premier mais il ne se retrouve pas dans la formule parce que c'est tu as remarqué que la formule pumpkins ressemble justement un petit peu à une autre formule qui est utilisée pour son environnement pour se protéger contre les indésirables et c'est le protecteur parce que les épices ont cette capacité justement de combattre tout ce qui est d'infection finalement le miel le protecteur n'est pas homologué pour les enfants de 5 ans moi je vous dirais pour les enfants ce qui est homologué c'est respire bien vapeur médicamentée et le baume respire bien mettez du baume respire bien sur leur gorge tu sais maman c'est ce qu'elle me faisait mais avec une formule qui n'était pas aussi puissante que celle-là et pas naturelle vous allez voir avec une chaussette maman vous mettez une chaussette autour je vais t'en dire une autre qui va être étonnée et pourtant Dieu sait vous le savez les produits peuvent se manger puisque ce sont des matières naturelles et il y a un miel que je vous dirais que je vous recommande plus qu'un autre c'est le miel à la rose je vais vous dire pourquoi vous prenez une cuillère à café de ce miel à la rose vous pouvez le mettre en douche vous allez voir qu'il y a des choses qui vont se passer parce que la rose aussi mine de rien a une capacité incroyable au niveau de notre immunité mais si vous rajoutez dans ce miel par exemple une goutte de citron ou une autre goutte vous allez chercher aussi une belle poussette dans la bouche donc vous pourriez rajouter l'une ou l'autre de votre formule et on y reviendra parce qu'il y a quelque chose qui est relié à ça et qu'on est occupé de travailler oui les épices citrouilles on ne peut pas vous donner d'âge pour ça il n'y a pas d'homologation donc à partir du moment où il n'y a pas d'homologation pour des allégations thérapeutiques on ne peut pas parler d'âge ce sont des épices donc les huiles essentielles à l'interne moi j'attendrais que l'enfant ait été épousant facile ou que ça soit bon voilà bonne journée tout le monde et n'hésitez pas vous allez être ravis vous allez penser à nous à chaque fois vous allez quasi avoir hâte d'avoir un petit rhume tellement c'est bienveillant n'apportez pas d'avoir un riz pour vous faire du bien et nous demain on vous revient aussi avec la suite du trousseau de ménopause vous allez voir sur le site aussi des belles études thérapeutiques scientifiques sur les huiles essentielles qui sont choisies pour ça et comment elles vont aider dans le cas de changement hormonal très intéressant puis on en parlera demain vous faites l'expérience des indépidictions revenez-nous de vos expériences oui s'il vous plaît oui on